... Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose de découvrir une nouvelle édition spéciale de Région Soir. Nous sommes ici en direct d'Oufalise, sous le soleil, à l'occasion de l'arrivée du tour de la région Wallonne cycliste. Mais auparavant, avant d'ouvrir une grande page consacrée aux sports cyclistes, je vous propose de découvrir l'actualité du jour, avec notamment cette conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Liège, à l'initiative des administrateurs du Royal Tiller Football Club piégeois, qui voulaient répondre aux perquisitions menées la semaine dernière. Reportage, Marc Hildeschey. Michel Monteca, administrateur démissionnaire de Tiller Liège, et Joseph Di Gregorio, ancien consultant, avaient amené au club un riche homme d'affaires palermitain, censé redorer le blason du matricule 4. Ce fut l'échec. Monteca et Di Gregorio ne veulent pas pour autant être considérés comme les responsables des difficultés actuelles du club. Ils en veulent pour preuve le rapport réalisé à leur demande en novembre dernier par un réviseur d'entreprise. Lorsqu'on a repris le club, nous avons annoncé un passif de 25 millions. Après étude de Michel Lévrard, on se retrouve avec un passif de plus ou moins 48 millions. Donc il y a des gens qui vont devoir justifier les pertes. Selon messieurs Monteca et Di Gregorio, ceux qui vont devoir rendre des comptes à la justice, ce sont donc les membres de l'ancienne direction. Lorsque nous sommes rentrés dans le club, la première chose qu'on a fait, c'était de supprimer le noir. De supprimer le noir. Ça, incontestablement, nous voulions une gestion saine. Je vous assure que, en ce qui nous concerne, il n'y a jamais eu de blanchiment d'argent. Maintenant, au niveau des abus de biens sociaux, c'est une infraction que je ne connais pas. C'est peut-être une infraction française, mais je pense qu'en Belgique, ça n'existe pas. L'abus de biens sociaux est pourtant bel et bien repris dans le code pénal. Ceci dit, quel avenir pour Tyler Liège ? Monteca et Di Gregorio ont présenté à l'actuel conseil d'administration un montage financier censé sauver le club, mais les administrateurs actuels semblent faire la sourde oreille. La Grand-Place de Bruxelles, vous le savez, compte parmi les plus belles Grand-Place au monde. Eh bien, je vous propose de découvrir son new look, puisqu'elle sera encore plus belle. On vient de rénover les statues de son hôtel de ville. Reportage, Sébastien Nolvaux. Marie d'Evreux et le Duc Jean, troisième du nom, sont rentrés de vacances ce matin. Leur maison, l'hôtel de ville de Bruxelles, rien de moins, était en rénovation depuis un petit temps. Raison de plus pour prendre l'air loin des touristes et de la pollution. Avec plus de 90 de leurs amis, ils ont été se refaire une beauté. Des artisans ont soigné leur petit corps, une thérapie douce à 100 000 francs par personne, mais le voyage en valait la peine. On a estimé que ces statues, en tout cas une partie d'entre elles, étaient dans un tellement mauvais état qu'on ne pouvait pas les nettoyer sur place. Et on les a démontées soigneusement, on les a transportées en état d'huile et on les a nettoyées avec la méthode du laser, au laser. Ensuite, lorsqu'elles ont été nettoyées, elles ont été traitées par des produits chimiques qui durcissent la pierre et qui vont la protéger de la pollution. Tout propre, tout neuf, le duc Jean et sa femme sont donc rentrés au pays, immunisés contre les maladies du temps. Mais pendant leur séjour, ils ont été questionnés par des historiens, regardés sous toutes les coutures. Bref, pas de tout repos comme vacances et en plus maintenant, on connaît tout sur eux et ça en a étonné plus d'un. Mais en fait, ça a été une découverte de les voir de près déjà quand on a monté un échafaudage parce que je dirais la connaissance classique de l'historien d'art, c'est on a mis des statues au 19e siècle, de manière indue et en plus, elles sont moches. Et quand on les regarde, on se rend compte qu'en fait, ce sont de très belles œuvres qui valaient vraiment la peine d'être remises en valeur. Et donc forcément pas si moche que ça, ça fait plutôt plaisir à entendre et rien que pour ça, le voyage valait le détour. Aujourd'hui, l'hôtel de ville de Bruxelles est flambant neuf. Les 290 statues qui le garnissent sont aux anges. Elles savent que le coût total de leur lifting a été de plusieurs dizaines de millions et pourtant, elles restent de marbre ou plutôt de calcaire. Vous le savez, Oufaliz est devenue une référence mondiale en matière de cyclisme puisque c'est ici, à Oufaliz, que se déroule l'une des émanches du championnat du monde de VTT. Alors toujours sous le soleil oufallois, je vous propose de découvrir une carte postale de cette ville pas comme les autres. Sonia Boulanger. Encaissée dans la vallée de Lourdes, Oufaliz a résolument décidé de se tourner vers l'avenir tout en cultivant la mémoire de son passé. En 10 ans de Maillora, José Lujen a motivé les troupes pour donner à cette petite ville les moyens de se développer en s'appuyant sur le tourisme, le tourisme de qualité. Oui, tout est vraiment très bien ici, à tout point de vue, les sports, la nourriture et surtout les promenades. D'habitude, nous partons à l'étranger, c'est la première année que nous venons ici. Un tiers des Oufallois vivent maintenant du tourisme et ce secteur d'activité a marqué presque chacun des 36 villages composant la commune. Mais je crois que l'objectif de cette commune, qui est une commune au point de vue environnemental qui est très riche avec des sites qui sont remarquables, c'est l'intégration du tourisme à travers toute la commune et notamment dans les villages et par les différents formes d'hébergement. Différentes possibilités d'hébergement réparties sur les 17 000 hectares de la commune et qui vont des centres de vacances au camping, 6 pour 4 500 habitants, sans oublier les hôtels, chambres d'hôtes, secondes résidences et les gîtes ruraux pour lesquels, là aussi, les mentalités ont très vite évolué. Nous ne nous avions pas à compte que le tourisme allait faire mais dans nos villages et puisque nous ne faisions pas ça, notre village s'est beaucoup transformé et nous avions un beau bâtiment qui convenait exactement pour ça. Alors nous avons investi pour faire un gîte. Et la formule marche, mais si le tourisme arrive en masse, la population est quasi triplée en été. Cela ne pose-t-il pas quelques problèmes quant au respect de l'environnement ou encore la collecte des déchets. Ce que nous avons, c'est que nous allons être, par exemple, taxés au point de vue quantité de 480 kilos par habitant, ce qui n'est pas conforme à la population locale. Enfin, bon, c'est un petit problème par rapport à ce que le tourisme peut apporter dans une commune comme celle-ci. Les déchets, les seuls petits obstacles, semblent-ils, sur le chemin que prend Oufalize pour assurer son développement touristique, qui doit aussi beaucoup au VTT. Mais il est vrai que pour le bourgmestre, c'était un pari. Quand on m'a dit que je devenais bourgmestre et que j'avais voulu lever l'eau que je pédale, eh bien maintenant, je pédale. Merci beaucoup. Vous pouvez remercier les petites demoiselles qui ont été charmantes et qui n'ont pas eu peur. J'aurais demandé à plusieurs reprises. Ça s'est très bien passé. Ça va vous plaire ? Comment tu fais ? Eh bien, vous avez ici une petite ambiance de l'ambiance qui règne ici à Oufalize. Je vous propose de faire un petit saut en arrière de 24 heures pour examiner l'ambiance qu'il y avait hier soir à Bois-de-Villers. Pour cela, nous avons un spécialiste, un guide, Frédéric Deborsu. Le tour de la région Wallonne et le soleil, c'est le bonheur. Alors, vous êtes venu pour quoi, vous ? En fait, c'est parce que nous, on aime Roland-Brandon-Brucq. Roland-Brandon-Brucq. C'est votre préféré ? C'est qui le premier ? Roland-Brandon-Bruc, je crois. T'es sûre ? Presque. C'est un coureur de quelle nationalité ? Je ne sais pas. Mademoiselle, scandale ! Mais il faut dire que le tour, c'est plus que le tour, c'est la fête. Je ne suis pas le cycliste. Vous venez en touriste ? En touriste, oui. Mais pourquoi t'es là ? Parce que j'habite Bois-de-Villers, je suis passé là par hasard et j'en ai profité pour regarder. Vous avez vu des cyclistes que vous connaissiez ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé en retard. Bon, alors on se fait un petit gueuleton. délicieux. C'est bon pour la santé de manger des grosses saucisses comme ça ? Je ne sais pas. Et des bières comme ça ? Je ne sais pas. Combien de litres vous allez vendre ? 500 ? Je ne sais pas. Objectif à temps ? Je ne sais pas. Bravo à tous ceux qui sont arrivés et dommage pour ceux qui sont arrêtés en pleine course. D'accord, et encore un petit message. Mi-la m'a ajouté ? Coucou à mon papa et à tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Coucou à tous. C'est la chérie et c'est pas ma rénine. Tu vois, je suis pas du vide. Eh bien, vous venez de l'entendre, le tour de la région Wallonne c'est aussi la fête et c'était la fête aujourd'hui dans le peloton puisque c'est aujourd'hui la dernière étape du tour. Je vous propose d'en suivre directement un résumé préparé par Laurent Brevier, un résumé qui va révéler un grand homme du cyclisme. Il reste 188 kilomètres et neuf ascensions aux adversaires de Frank Vandenbroek pour lui dérober sa tunique dorée. Dès le départ, comme on en a pris l'habitude, une échappée se dessine. Cinq hommes, Arturas Casputis, David Plaza, Chris Mattheis, Lory House et Benoît Poilvé unissent leurs efforts pour troubler la quiétude du maillot jaune. Mais l'écart qui a grimpé au-delà des 4 minutes 30 ne perturbe pas Frank Vandenbroek. Confortablement installé en tête du peloton, Bimbo gère sa course de main de maître. A la sortie de Bouillon, David Plaza est l'homme le plus fort du quintet. L'Espagnol de chez Coffitis le sait, il part seul à la conquête d'Ufalyze. Le pari est osé car il reste plus de 100 kilomètres mais averti de son avance supérieure à 6 minutes sur le peloton, Plaza puise une motivation supplémentaire dans ce virtuel maillot jaune. L'effort est d'autant plus appréciable qu'il sera 20. A 50 kilomètres du but, le peloton enfonce l'accélérateur. Plaza est repris après 159 kilomètres en tête. Thierry Maréchal tente à son tour de partir mais Frank Vandenbroek le ramène dans le peloton et à 15 kilomètres du but, c'est Mark Streil qui place une accélération. Le liégeois est connu, les mappes et bricopies ne tergiversent pas, personne ne peut sortir. L'étape est destinée au prince de Wallonie. Frank Vandenbroek fait honneur à son maillot. Après avoir intelligemment géré son étape, c'est en puissance qu'il fait exploser le peloton. 10 hommes seulement peuvent le suivre parmi lesquels Maréchal, Streil et deux marbés. Le cyclisme wallon est à la fête. Frank aussi en grand champion. Il met un point d'honneur à remporter la dernière étape et le classement final du tour de la région wallonne. Alors évidemment, Rodrigo Benkens est aujourd'hui entouré par l'homme du jour et l'homme de ce tour de la région wallonne, à savoir Frank Vandenbroek. Il est également entouré par quelques jeunes espoirs wallons qui se sont vraiment distingués sur les routes de Wallonie. Je vous propose de retrouver Rodrigo Benkens. Dans un passé pas si lointain, on aurait dit le tour de la région wallonne est une course qui n'est pas faite pour les Belges. Elle est trop dure pour eux. Depuis, la tendance est complètement inversée. Johan Musée est toujours convalescent. Merckx, Van de Waouer, Verheyen, Verbrug récupèrent leurs efforts du tour de France et quatre jeunes wallons se sont illustrés dans ce tour de la région wallonne. Huitième du classement général, Sébastien de Marbet. Septième, Mark Stray, le vainqueur d'une étape à Charleroi. Deuxième, le vainqueur de l'année passée, Thierry Marischal. Et le vainqueur, vainqueur de l'étape aussi, Frank Vandenbroek. Quand vous avez une idée derrière la tête, Franck, on sait que c'est difficile de vous l'enlever. Votre idée, c'était gagner le tour de la région wallonne. Mission accomplie. Oui, ça fait du bien, je veux dire, d'avoir fini ce tour-là, certainement par la victoire d'étape aujourd'hui qui me tenait à cœur aussi. Mais bon, je dois féliciter mon équipe aussi ici qui a été parfaite avec encore sur la fin un très bon travail de Matan et Figueras aujourd'hui parce qu'on a été attaqués quand même et tout allait pour le mieux. Le jaune vous voit pas mal. Je crois que c'est votre neuvième victoire déjà cette saison. Une saison sans ennui physique. Ça, c'est rare, évidemment. Au début de la saison, vous aviez plusieurs objectifs. Paris-Nice, les classiques ardennaises et aujourd'hui, ça a réussi. Alors, quel est votre prochain objectif puisque vous les ratez rarement ? Le championnat du monde, si je peux dire comme ça. C'est un objectif beaucoup plus gros mais bon, il est faisable, je pense, cette année. Je suis arrivé, donc maintenant, je pense à maturité. la Vuelta, je vais la faire je ne sais pas encore comment, vraiment pour préparer le mondial ou alors pour faire un classement. Je dis, pour l'instant, la saison se déroule très bien. Encore après le star, ici, j'ai gagné une très belle épreuve, donc Urquiola, une course de catégorie 2 en Espagne qui m'a donné beaucoup de morale. Ici, j'ai gagné assez facilement aussi, donc je n'ai pas encore entamé dans les réserves et je peux poursuivre maintenant avec les classiques de Coupe du Monde avec l'esprit très libre aussi. Et d'ici, votre prochain objectif, vous auriez officialisé, sans doute, votre prochaine destination. Ce sera pour quand? Moi, j'aimerais bien l'officialiser de ma bouche tout de suite mais on me le défend avant le 1er septembre donc encore un peu de patience. Voilà, merci Franck. Et alors à nos côtés, le président de cette épreuve, François Sénéchal. Alors, qu'allez-vous retenir de ce cru autour de la région Wallonne 1998? Je retiens une image magnifique, un grand soleil, une grande foule, une victoire de Franck et puis une réussite relativement forte sur le plan de l'organisation et quelque chose de qualité en Wallonie. Et encore un mot? Oui, je crois que le cyclisme wallon est en train de se relever et je crois que des organisations comme la nôtre participent à cette élévation du niveau général et donc aident un petit peu l'ensemble de tout le milieu cycliste à devenir encore plus fort en Wallonie. Et pour conclure, permettez-moi simplement de dire qu'on peut être fier, fier d'être belge et d'avoir en Belgique une organisation comme celle-ci. Je vous assure, ça dépasse parfois l'organisation de certaines épreuves de Coupe du Monde, ça frise la perfection et ça aussi, je crois qu'il fallait le dire. Alors nous sommes également ici au cœur de Oufaliz avec des invités. Je vais vous présenter tout de suite Daniel Robb, vous êtes le président du syndicat d'initiative de la ville. Absolument. Alors Daniel, ici on est vraiment au cœur, on peut dire, d'une ville qui a acquis ses lettres de noblesse avec le vélo et notamment avec le VTT. Absolument, c'est vrai que Oufaliz a une réputation qui dépasse les frontières européennes et même mondial à cause du sport des deux roues bien sûr et il le doit certainement au sport VTT qu'on appelle maintenant vélo tout chemin et bien sûr au vélo classique puisque aujourd'hui nous avons eu la chance d'accueillir le TRW, une épreuve de Wallonie dont les lettres de noblesse sont grandissantes et nous avons connu un beau vainqueur aujourd'hui et puis Oufaliz a des moyens et la preuve c'est que le beau temps était de la partie et nous sommes très heureux, c'est vraiment l'apothéose aujourd'hui et c'est vrai qu'Oufaliz confirme sa valeur sur le plan cyclisme bel et européen et international. Merci beaucoup. Merci Daniel, merci à vous. Avec nous également le ministre président de la région Wallonne Robert Collignon. Alors pour vous ce tour de la région Wallonne c'est un succès, c'est aussi un appel aux jeunes cyclistes et aux jeunes sportifs wallons. Je crois pour confirmer ce que disait le président du syndicat d'initiative et d'autres interlocuteurs tout à l'heure, quelle belle journée. Vous savez, le cyclisme connaît des tourments pour le moment au niveau du Tour de France. La Wallonie se cherche un peu au niveau de coureurs de qualité. Depuis Kirikillon, nous éprouvons quelques difficultés à sortir des champions. Et puis, bon, nous avons l'éclosion de Franck Vandebrook et puis nous avons toute une génération qui suit. Maréchal de Marbet. Abel gagnait à Amé. Maréchal avait gagné le Tour de la région wallonne l'année dernière. De Marbet s'est très bien comporté et j'en oublie probablement d'autres. Je crois que le sport cyclisme est un sport fondamentalement ancré dans la mentalité wallonne et nous avons la responsabilité, je dirais, de le soutenir et de le promouvoir. Et si par-delà nous avons des champions qui portent haut les couleurs de la Wallonie, c'est réjouissant. Est-ce que vous êtes prête aussi à encourager d'autres organisateurs d'épreuves qui veulent aussi s'investir dans des épreuves comme celle-ci, peut-être dans d'autres sports aussi ? Je crois que nous le faisons déjà au niveau du cyclisme. Ceci dit, nous, au niveau de la région wallonne, ce que nous souhaitons c'est promouvoir l'identité wallonne. L'avantage du Tour de la région wallonne, c'est qu'il couvre l'ensemble de toutes les provinces. Il circule au travers du Sillon-Sanprémeuse, il visite les Ardennes merveilleuses. Donc, il y a la totalité de la Wallonie qui s'y retrouve. Mais nous avons le devoir aussi d'être incitateurs et catalyseurs. Lorsqu'il y a des manifestations dans d'autres sports qui doivent être soutenus, c'est notre responsabilité. Nous devons le faire en collaboration d'ailleurs avec la communauté française. Mais en ce qui nous concerne, c'est la mise en valeur de notre région. Et par rapport à ce que disait le bourgmestre du Dien tout à l'heure, c'est aussi un apport touristique indéniable. Et ça permet de se dire après une journée comme celle-ci que la Wallonie est belle. Eh bien, on va rester sur ces mots-là, que la Wallonie est belle. Je vous propose de faire un autre tour de Wallonie demain, l'occasion d'une autre édition de Région Soir. Demain, à partir de 18h30, on se quitte sur ces images d'Oufalize. Bonsoir. Nous, nous sommes morts, On va tendre ma douce que t'aimènes quand tu dors. Le sourire que du brousse me fait perdre le nœud. Veille à ne pas faire de tâche sur ta veste, mon garçon. Ces machins-là m'ont coûté une fortune. Chaplin le kid, Chaplin le vagabond, dans des temps bientôt modernes, quitte à l'Angleterre pour entamer sa ruée vers l'or en créant le personnage de Charlo. À deux minutes, vous êtes sur le plateau ! Chaplin, le très beau film de Richard Athenborough, ce vendredi, 20h10, sur la Une. Les plaisirs de la plage selon la royale belge. choisissez une belle place près d'un poteau de repère de la royale belge. Comme cela, vos enfants savent toujours où vous êtes et vous savez toujours où ils sont. Encore une fois, tout le plaisir est pour vous. La royale belge s'occupe de tout. Huit jours pour reconstruire votre jeunesse avec Biocohésion de Diadermine. Pour la première fois, une crème est la réplique exacte du tissu intercellulaire. Elle restaure, reconstruit votre peau. Dès huit jours, votre peau est déjà plus lisse. Biocohésion de Diadermine, reconstruit votre jeunesse. Diadermine, une qualité de peau incomparable. Quand depuis des années, vous faites le meilleur café, vient le moment où vous vous demandez comment le rendre encore plus savoureux. La réponse se trouve dans Aroum, le plus savoureux des arômes de Dweckberg, entièrement capturés après torréfaction pour les moments les plus chaleureux. Arôme de Dweckberg, l'arôme le plus savoureux, le mieux conservé. Sous-titrage Société Radio-Canada et dans le catalogue 3 suisse. Bonne-toi ! Tu es jeune ? Tu as envie de voyager ? De te faire de nouveaux amis et de participer à des animations ? Pas de problème, consulte les rubriques du Conseil de la jeunesse d'expression française à la page 590 du Télétexte. Tu as raison, C'est moins lourd de vent. Stop ! On la dépose. Bon, je suis mort. C'est pas le moment ! Ah, ça y est ! Le premier à-bas a gagné ! C'est pas juste 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 parti avant ! Ces caisses sont de plus en plus lourdes ! Ah, c'est parce que t'es fatiguée ! Quik n'est jamais fatiguée ! Eh ben moi, je ne bouge plus ! Allez, encore un petit effort ! C'est presque fini ! Voilà ! Maintenant, je prends le sarbolant et on descend ! Tu n'aurais pas une idée pour redescendre ? Je suppose qu'ils attendent quelqu'un. On peut savoir qui est-ce que vous attendez ? Les trois petites sœurs ! Un, deux, trois, vous nettoyez ! Salut les lardons ! Tous les jours de la semaine, dès 11h05, vous pouvez suivre les contes magiques et envoûtants des trois petites sœurs, ainsi que les aventures palpitantes de Corentin. Alors, n'oublie pas de rejoindre Blabla et tous ces merveilleux dessins animés tous les jours de la semaine à 11h05 sur la une. Ah, la chienne de vie ! Ah, quelle chienne de vie ! Mais Jules, ça va ? C'est la crise, Jules, c'est la crise ! Ah, quelle chienne de vie ! Ah, quelle chienne de vie ! Ah, la chienne de vie ! Même avec des lubrifiants, ça ne marchera jamais ! Ah, quelle chienne de vie ! Ah, la chienne de vie ! Ah, la chienne de vie ! Ah, la chienne de vie ! Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes accraînent la souffrance ? Ah, quelle chienne de vie ! On est les rois, Jules, on est les rois ! Raste chienne de vie ! Eh, chut, ça commence ! Que dalle ! Oh, y'a que dalle à becter dans ce couvert ! Oh, oh, chienne de vie ! Jules, t'as quelque chose, toi ? Oui ! J'ai trouvé une vieille feuille de salade ! Bah, mais je suis pas à l'appât, moi ! Il me faut de la barbaque ou je dépéris ! C'est ça ou des coquilles d'œufs au mégot ! D'accord, vas-y, envoie la végétation ! Chienne de vie ! Trois jours qu'on a rien bouffé ! Ah, moi, ça me met en rogne, ça ! C'est la crise, Jules ! La crise ? Je vais en piquer une, moi ! Et une bonne crise si jamais je bouffe pas ! Oh, bah, dis-donc ! Y'en a au moins qui sont drôlement bien nourris ! Oh, bah, dis-donc, je vous ai connu plus en forme, hein ! C'est la sous-alimentation, Jules ! On manque cruellement de protéines ! Protéines ? Qui est-ce à quoi ? C'est le nom savant de la barbaque ! Maximilien, Charles, Victorine, venez manger ! Allez, venez manger la délicieuse... Ça sent la protéines, Jules ! ...mènes de fer et de vitamine ! Yeah ! Oh, oh, oh ! Allons ! Ne faites pas les fines truffes ! Non ! On veut de la pâtée Wawa comme à la télé ! Quoi ? Je vous préviens, vous allez aller au panier sans manger ! Et je vais donner cette succulente pâtée aux premiers chiens venus ! Qu'est-ce que vous voulez, vous deux ? Ben, on est les premiers chiens venus ! Oui ! Qui c'est qui va se régaler avec la bonne pâtée au foie de volaille ? C'est M. Jules ! Oh, c'est très aimable à vous, M. Jules, de m'avoir aidé à faire manger ces petits gredins ! ... 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501